Ce podcast vous est présenté par le collectif Podcast Suisse. Bonjour à tous, bienvenue dans cet épisode de 33 de PodSource qui démarre sur des chapeaux de roue en live un mercredi soir avec en parallèle à nous nos amis de Podcast Science, donc ça va être chaud et puis voilà, donc Euro 33 de PodSource et je suis en compagnie de Dominique Pevnas. Salut Dom, ça va ? Salut John, bien et toi ? Oui, ça va bien, tout plein de stress, mais maintenant c'est parti. Et puis on a du monde sur la chatroom, ça fait plaisir. Ouais, c'est cool. Alors voilà, ça va être toujours un peu… quand on se tape pendant 3 minutes, c'est qu'on lit la chatroom. Exactement. Donc voilà, on va pouvoir commencer tranquillement notre émission avec que dire, que dire, on va commencer par les mots du jour, car oui, on a un petit mot du jour qu'il ne faut pas oublier. Donc on va direct commencer par ça, je pense. Donc, le mot du jour, c'est l'apéro de Podcast Suisse. Donc, Podcast Suisse organise un apéro qui se déroulera le 1er novembre à Lausanne dans un lieu qui doit être encore précisé. d'accord. Moi, je l'avais noté au 1er octobre, donc j'étais à l'heure. Et puis, donc vous pourrez croiser un peu tous les podcasteurs de Podcast Suisse. Donc Jonathan qui est là dans la chatroom. Salut Jonathan ! Ben de Niptec, Alan de Podcast Science, Rooksandra de Tales of the World, Xavier, notre Community Manager Deluxe et puis tout le monde, je pense qu'il y aura plein de gens, plein d'auditeurs, j'espère. Et puis, ben pour ça, pour qu'on sache un peu où on est dans les volumes, ça serait bien que vous puissiez aller vous enregistrer. Donc, on mettra le lien dans le billet de l'émission, on va même essayer de coller dans la chatroom. Tu me diras, ceux qui sont là sont déjà inscrits d'habitude. Donc, on va essayer de copier ce truc puis le mettre dans la chatroom. Oui, ça va. Tout à fait ? Non, pas encore. Ok. Donc là, j'ai mon ordinateur qui commence à cloter, mais on espère que ça va tenir. Ah ouais, ben là, c'est pas le bon lien. Ah, c'est le lien Framadé dont je vais te donner. Ouais, ouais, mais j'ai cru que j'avais copié puis après avoir, il n'a pas copié. Donc voilà, je vous colle le petit lien dans la chatroom. Donc ça, c'est pour aller vous inscrire pour l'apéro, pour qu'on sache à peu près les volumes, pour qu'on se rende compte de quel ça on va réserver. Et puis, ben, on sera tous là, on va faire du mini-podcast ensemble, on va enregistrer un truc. Ça va être fun. Ah, c'est vraiment une coochemage, oui. Et puis, voilà, donc inscrivez-vous puis venez nombreux. Donc avec tout ça, ça va me permettre d'enchaîner directement pour ne pas perdre de temps sur le sommaire. Au sommaire de notre podcast, cette semaine, alors, dans les news, on aura PrestaShop qui annonce sa nouvelle version 1.6 responsive. On aura Google qui envisage de concurrencer IAD avec son outil Web Designer. Ensuite, on aura une partie tendance et inspiration. Donc, ça sera le désastre du redesign, virgule, ou pas. Ou pas. J'aime bien. Ensuite, la rubrique à lire, à voir, c'était quoi, c'est, c'est quoi, c'est, comment ? Alors, comment étaient visuellement les sites les plus connus à l'heure du début ? Donc, c'est vraiment les premières versions, par exemple, de Facebook, Twitter. Donc, c'est juste pour faire un petit tour en arrière pour voir au niveau design, au niveau visuel, et puis, est-ce que ça pouvait donner les premières versions pour ceux qui ne l'ont jamais vu, par exemple. Ensuite, on aura quelques tools, un petit tool qui s'appelle Cloud Convert, qui permet de convertir quasi n'importe quel fichier, on a un autre fichier, donc une autre extension en général. Si tu veux que je fais le deuxième, ensuite, on a Generator.15folds.com, qui est un générateur de GIF animé. Et puis, on aura Responsive Web CS, c'est un outil de mise en page responsive. Ouais. Ensuite, on aura la rubrique où on va parler un peu plus de code source. Donc là, on a un truc qui s'appelle Background Check, c'est assez hallucinant, ça check la couleur de ton fond et ça change dynamiquement la couleur de l'objet qui est bon. Et puis, le dernier, ça s'appelle CanIUse, donc c'est un site qui permet de savoir quel browser supporte quel techno. Ok. Et puis, comme d'habitude, on termine avec notre MVP Dribble, j'ai mis bon baiser de Russie. Donc, voilà, on va pouvoir passer direct au Quick News. Donc, les Quick News de cette semaine, le salon du e-commerce 2013 de Paris, c'était il y a quelques jours. Et puis, vu que ces Français, PrestaShop, ils ont profité pour faire un peu de pub pour leur nouvelle version 1.6. ? Donc, on y apprend qu'ils ont fait un tout nouveau système responsif pour des thèmes. Donc là, rien de bien nouveau. Et ce qui a l'air assez bien, c'est qu'ils ont un back-office aussi qui est responsive. Donc, ça, c'est pas mal du tout. Donc, le dashboard allait super bien. Comment dire ? PrestaShop, je n'utilise pas personnellement. Je ne sais pas. Toi, si tu as déjà mis les doigts dans du PrestaShop, moi, je n'utilise pas PrestaShop. J'utilise Magento, d'habitude. Disons qu'avant Magento, on avait essayé de regarder avec PrestaShop, mais il nous manquait pas mal de choses pour la Suisse au niveau des devises et tout ça. Bon, maintenant, je pense que ça va être bien réglé. C'est vrai que j'ai vu ton article et puis j'ai été voir un peu sur PrestaShop. J'ai regardé deux, trois trucs. C'est vrai qu'ils ont vraiment amélioré énormément leur système et ça a l'air vraiment bien. Non, alors, c'est vraiment super. Je vais essayer de partager juste la petite vidéo qu'on voit. Il y a un petit bout de ce qu'ils font. Je ne sais pas si on la voit bien, là. Ouais, là, on voit. Pardon, il faudra que tu me bloques. Enfin, je te bloque si tu veux. Ouais, volontiers. Vas-y, je peux la remettre. Tu la joues comme ça ? Tu la vois, là ? Non, pardon. Non. Alors, attends. Comme ça. Hop. Je pense que là, c'est bon. Non. Oh là là. Alors, attends. Oh là là. Partage d'écran, il est reparti en fait. Ouais, c'est ça. Donc, voilà. Voilà. Là, c'est mieux. Donc, voilà. Ils annoncent qu'il y a 3500 modules et thèmes, qu'on peut customiser, que c'est illimité et Pixel 90% 1.6 de PrestaShop. Et le tout nouveau dashboard avec des graphes, des trucs. Il y a Responsive Web Design. Donc, le dashboard, l'admin qui passe sur le téléphone, la tablette, le truc. Ils ont un truc qui est vachement intéressant. Ils ont un truc qui s'appelle, là, c'est Abandonner de carte. Ok. Donc, les gens, ils se sont arrêtés au milieu d'achat en fait. Et puis, ça, c'est sur Magento, je l'aime et en plugin, machin à ajouter. Et puis là, ça a l'air assez chouette. Les mises en page que tu peux faire, ça a l'air assez dynamique. Je dois bien reconnaître que moi, je suis un grand fan de Magento parce que je l'utilise beaucoup. Mais que leur admin, après PrestaShop, elle est vachement plus sexy, quoi. C'est vraiment beau. Ils ont vraiment quelque chose de bien. Donc, ouais. Si jamais, voilà, sur le site WebLife que je suis tombé sur cette news, qui était hyper intéressante. Je suis de retour. Donc, voilà. Intéressant, PrestaShop qui se fait. J'espère que Magento va se bouger les fesses. Ils ont une version 2 qui doit arriver bientôt. Le problème de toujours, c'est e-commerce déjà avec un... Avec un WordPress, c'est déjà pas facile de faire une mise à jour. T'as déjà un peu peur, même avec du WordPress. Voilà, c'est clair. Donc, je ne te parle même pas d'une mise à jour sur Magento. Non, c'est sûr. Monter de version sur Magento, c'est suicidaire, quoi. Enfin... Ou alors, il faut vraiment... Je pense que t'as remarqué, mais maintenant, il y a WordPress, tu peux faire une mise à jour automatique. Ouais. Ça fait un peu peur aussi, quoi. Ouais. Donc... Au moins que t'as un terme de base, voilà. Donc, PrestaShop, ça a l'air vraiment bien. Maintenant, c'est vrai que c'est pour des gros ou gros sites. Je pense un peu style... Comme Magento, tu n'utilises que pour des gros sites e-commerce. Après, pour les petites structures et tout, WordPress, ça va très bien. Ouais, ben moi, je n'ai jamais vraiment mis en production un WooCommerce, mais je pense que d'après Loris, ça marche plutôt bien. Qui a eu à faire ça il n'y a pas longtemps. Et puis, pour notre deuxième news, je l'ai vu passer et puis après, je l'ai vu vraiment, il a été reproduit partout. Ça a passé même sur les sites de Mac et de trucs. C'est Google qui lance Google slash Web Designer. Donc, en gros, c'est un truc pour construire des animations HTML5. Ouais, disons que c'est fait exprès pour tout ce qui est banni. Donc, c'est vraiment... Après, c'est intégré avec leur système de publicité en ligne. Et c'est vrai que c'est pour ça qu'ils l'ont fait. C'est vraiment pour... Donc, c'est... La pub, ouais. Ouais, donc, on est d'accord que c'est vraiment pour aller concurrencer Google eAds. Exactement. Euh, non, Apple. Parce qu'Apple a un système qui s'appelle eAds, qui fait aussi ça, hein, donc, pour créer de la publicité animée et puis qu'on tombe plus sur du flash tout pourri. Donc... Moi, c'est un peu logique que Google lance ça, vu qu'Apple l'a fait pour ses iPhone et autres. Même si ça marche aussi sur autre... Non, mais... Et puis si ça marche, franchement, c'est génial. Parce que moi, les rares fois où je dois faire des banners, c'est des trucs comme ça. Je dois faire des gifs animés. Je m'énerve. Et ça marche pas bien. Tu dois limiter ton poids. Enfin, c'est vraiment... Vraiment pas cool de faire des banners sans gifs. Donc là, ça a l'air plutôt sexy en plus, hein. Donc, ça va faire de l'ombre un peu à Adobe. Parce que c'est vrai que, bah... J'ai pas été voir plus loin, mais... Ouais. Parce que je crois qu'en fait, Google Web Designer intègre directement... Enfin, tu peux partager directement sur ton compte... Comment ça s'appelle déjà ? That sounds at work. Ouais, voilà, exactement. Donc, je pense que t'as déjà tout qui est prêt à la fin. T'as plus qu'à exporter, puis t'as tout le code qui est fait, etc. pour ça. Enfin, j'imagine, hein, en tout cas. Donc, voilà. Moi, j'ai pas eu encore l'occasion d'utiliser. Mais de toute façon, je vais devoir faire des pubs très bientôt. Donc, je reviendrai dessus plus en détail pour vous en parler. C'était vraiment une news pour dire que c'était arrivé. Ouais, ils en parlaient déjà depuis quelques temps. Puis maintenant, c'est vrai que tout le monde attendait sa sortie pour voir ce que c'était. Donc, on va pouvoir... Et alors, s'il vous plaît, tout le monde... Quand je dis un donc, vous pouvez me flageller. Ah ! Ah ! C'est vraiment horrible, cette petite... cette petite tique de dire des « donc » tout le temps. Je pense que les podcasters en sont conscients. Et c'est vraiment difficile. tu dois tout le temps surveiller ton langage. C'est assez fou, quoi. Alors oui, Jonathan, c'est vrai que... Je suis en train de juste lire un peu. Parce que c'est vrai que... Jonathan, il dit qu'on n'est pas obligé de l'utiliser pour la pub. Non. C'est vrai qu'on n'est pas obligé de l'utiliser pour la pub non plus. Donc, c'est pas fait que pour ça. Donc, tu peux l'utiliser pour faire des banners normales. Si tu veux même les mettre sur ton site ou autre. Voilà. C'est vrai que c'est pas évident de lire les commentaires en plus. Surtout qu'il y a un décalage. Donc, on va essayer de faire au mieux. Après, il y a Adobe Edge Reflow, non, Edge Animate, qui te permet de faire des animes plus complètes en HTML5. Mais je ne sais pas si tu as déjà vu le code que tu ponds avec ça. Mais c'est du lourd. Tu as du JavaScript derrière pour faire le backup. Une fois, j'ai voulu faire vite une anime. J'ai dit, tiens, je vais le faire comme ça. J'ai vu ce qu'il y avait à faire pour l'intégrer. J'ai dit, non, je vais le faire moi-même. C'est vrai que c'est les animations que tu veux faire, je pense. Donc, voilà. Du moment où j'ai abonné en cloud, tu l'avais déjà animé dedans. Donc, tu as à tester aussi sur HTML5. Moi, je ne suis pas non plus un grand fan des animations HTML5 en général. J'ai un peu l'impression de revenir à la belle époque du Flash moche. Donc, ça me fait un peu peur. Mais oui, je me mettrai la prochaine fois parce que je suis tombé sur deux, trois trucs. Des petits jeux en ligne faits en HTML5. Et c'est vraiment grand dur. Si on a un peu de temps, peut-être que je vous montre rien. Oui, j'ai vu passer le truc aussi. Franchement, c'était génial. Alors, on verra. Alors, voilà. Ça, c'était juste nos quick news. Et puis, on va pouvoir tranquillement passer à la rubrique suivante qui est tendance et inspiration. Alors, ça, c'est un article qui est paru sur Web Designer Depot. Je vais essayer de le partager à nouveau. Comme ça, on a l'avantage de la vidéo. Mais je me bats avec mes tables. Vous ne vous rendez même pas compte. Et puis, moi, j'ai deux comptes qui sont ouverts. Donc, voilà. J'ai oublié de suite check les deux comptes. Donc, ça, un article qui s'appelle « Disastrous Logo Redesign » et « Redesign Désastrous des Logos ». Et puis, le mec, alors, il commence avec « USA Today ». On voit l'ancien logo, le nouveau logo. Mais « USA Today », on n'en parlera plus loin. Je passe vite dessus. J'en reviens après. Après, il y a le célèbre Pepsi où ils ont incliné, en fait, la vague et puis modifié le truc. Et puis, les gens, ils se sont pressés d'en faire un espèce de gros bonhomme qui a 3 buts Pepsi. Il y a ensuite « Crap », comme ils appellent ça. C'est le célèbre « Redesign The Gap » qu'on cite souvent comme étant un des pires redesigns que j'ai connu de ma vie. Donc, je pense qu'on le voit à l'écran. Il y a un pire tollé sur Internet. On le voit à l'écran. C'est vrai que ça fait un buzz énorme sur Internet. Les gens n'étaient vraiment pas contents. Il ressemble au premier logo d'SAP Business One, le truc. Non, non, mais c'est horrible. Horrible. Je ne sais pas. Bon, là, les gens sur Internet ont réussi à crier assez fort pour qu'ils reviennent en arrière. Alors que leur logo, il est super. En plus, il est hyper tendance maintenant. Exactement, ouais. C'est parfait. Après, voilà, il y a « Craft Food » aussi qui est passé d'un truc hyper basique à un truc tout shiny avec des couleurs un peu partout. Ils disent que ce n'est pas très bien. « Animal Planet », ouais, il y aurait des choses à dire. Mais c'est un peu spécial. Il y aurait des choses à faire, mais pas comme ça. AOL, je n'ai pas tout compris non plus. Mais la base, le AOL avec le petit point me plaît bien. Mais ce n'est pas des logos qu'ils ont fait. Il n'y a rien de vector là-derrière. Donc, tu ne peux pas utiliser des formats différents. Enfin, je ne comprends pas. Ouais. Et puis, ouais, il y a aussi « Tropicana » où avant, ils avaient une jolie boîte avec de la pulpe et tout. Et puis, reste, on voit ça un truc. On dirait des médocs. On dirait des médocs. Il y a juste un truc qui est sympa. C'est avec le bouchon là. Ça fait le bouchon. Ça fait l'orange. Ça fait l'orange. C'est le seul truc que j'ai vu que je trouvais assez sympa. Mais, depuis ce truc-là, j'ai lu les commentaires un peu. Et le premier commentaire, c'est sur le USA Today. On va y revenir. Donc, qui est là. Donc, en fait, USA Today, avant, ils avaient une espèce de planète. Et puis, c'était écrit USA Today. Puis, le gars, il montre que… Alors, ce qu'il montre, c'est vrai que ce n'est pas très beau. Quand tu dis, c'est quoi ce gros rond bleu ? Et puis, c'est écrit USA Today à côté. C'est assez moche. Et dans les commentaires d'articles, il y a un mec qui met un lien sur un site qui est assez incroyable qui s'appelle Under Consideration. Et ils ont une rubrique qui s'appelle Brand New. Donc, ils listent un peu tous les nouveaux logos et ce qui a été fait dessus. Et quand tu lis cet article, tu vois que le boulot qui a été fait sur le logo de USA Today, il est en fait super incroyable. Donc là, on voit vraiment les différences. Le rond bleu, tu dis bon, ok. Après, il t'explique vaguement la chose. Après, tu le vois en situation. Et déjà là, rien que quand tu le vois sur une boîte à journaux, je trouve qu'il rend vachement bien. Ouais, tu comprends pourquoi ils l'ont fait. Ils ont voulu catégoriser un peu leur… Et ensuite, voilà. Justement, après, ils ont chaque couleur. Il y a USA News, Money, Sport, Life, Tech, Travel. Et puis après, ils ont animé à chaque fois le rond en mettant des icônes à l'intérieur. Et là, ça prend tout son sens, quoi. Et du coup, voilà, bravo. En fait, le logo, il est super. Mais au premier abord, tu te dis, c'est trop moche. Puis qu'est-ce que tu as envie de faire ? C'est de gueuler et puis de dire qu'ils ont encore tout flingué. Ce n'est pas possible. Et puis, quand tu le vois même sur la boîte aux lettres, je trouve que ça rend vraiment bien. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça mon oui-mais. C'est éviter de s'emballer tout de suite sur des trucs, regarder un peu. Et puis du coup, ça m'a permis justement de découvrir ce site qui s'appelle donc Under Construction. Et puis la rubrique Brand New où ils listent tout plein de nouveaux logos qui ont été refaits avec le avant après. Où ils détaillent à chaque fois ce qui a été fait, la mise en page. Il y a un nouveau logo de l'Opera House à Sydney. Il y a des trucs bizarres. Il y a The Shopping Channel. Ils avaient un logo flat. Je ne sais pas si tu vois là. Ils avaient un magnifique logo, un rond rose, tout flat. Et ils ont fait partie sur un truc tout bombé. Ouais, je ne comprends pas. Ils sont revenus en arrière. Il y a tout le monde qui passe au flat et eux, ils font plop ! Putain, si je faisais l'inverse. Parce qu'il y avait deux fois peut-être le mashup dedans, mais ils auraient pu mettre TSC. Dans le rond, ouais. Enfin, je ne sais pas. Il y a des choses comme ça. Mais en fait, le site est vraiment bien. Donc, allez voir si vous êtes… Moi, c'est vraiment des trucs que j'adore. Allez voir des logos, puis comment ils ont pensé, puis pourquoi ils l'ont fait. Et puis tout ce qui va autour et le concept. Donc, il y a vraiment des trucs incroyables. Alors là, je suis regardé un peu la chatroom. Donc, Jonathan qui dit pas mal ces trucs de logos hyper voyants en plus. Donc là, il parle de USA Today. USA Today, ouais, je pense. USA Today. Et puis après, le canard des marais qui dit oui. Et puis, le rond bleu, c'est bien la terre. Donc, ça marche. Donc, c'est vrai que… C'est vrai que comme tu l'as montré après en situation, ça change que… Ça change quoi. Ça donne toute son importance. C'est vrai que de le voir comme ça sur une feuille blanche, ça peut faire bizarre. C'est vrai que le canard des marais qui dit que le logo AOL ressemble à du clipart. C'est assez le ressenti. Après, c'est certainement ce qu'ils ont voulu faire en plus quoi. Ouais. Donc après, un peu plus tard, on regardera sur AOL, je crois. Donc, on regardera de ça. Alors… Alors, voilà. Donc ensuite, on va pouvoir passer à la rubrique A lire, A voir. Où c'est toi, Dominique, qui nous a trouvé un truc avec des avons après. Ah bah voilà. On va reparler d'un peu des choses. Alors, attendez. Si je viens ici… Je te laisse peut-être toi partager l'écran comme ça, c'est plus facile. Ouais. On va… Tac. Bon, j'espère qu'il sera si bon… Oh, pire, mais le premier logo de Google, ça fait peur quoi. Alors, on partage l'écran ici. Mais là, ils ne sont pas à jour. Non, ils ne sont pas à jour parce qu'il y a le dernier qui vient d'arriver. Il est flat maintenant. Donc voilà, on voit maintenant. Donc… Voilà, en fait, c'est à quoi ressemblaient les sites un peu par internet. Donc, c'est un article du Daily Geek Show. Donc, je trouve assez sympa parce que j'aime bien… C'est vrai que nous, on a commencé assez tôt le webdesign. Et puis, on a vu quelques… Pas mal de sites évolués. Il y a des trucs drôles, ouais. Donc, à quoi ressemblaient les sites internet les plus connus au monde ? Bon, là, au début, il y a les logos. Ben, il y a mon cas. Parce que le deuxième, ce n'est plus celui qui est actuel depuis quelques jours. Donc là, si je reviens là, ben voilà. Ceux qui ont vu le film Social Network l'ont certainement déjà vu. Si vous ne connaissez pas Facebook quand ils ont commencé en 2004. Donc, c'est vrai que ce n'était pas grand-chose. Ben voilà, c'était un codeur quoi. Il s'appelait The Facebook en plus à l'époque. Ouais, et puis tu vois que là, ce n'est pas des designers quoi. Exactement. Donc, Zuckerberg était vraiment un développeur, un codeur plutôt qu'un webdesigner. Et puis ça, ben, la version que vous connaissez tous. Donc, le bleu n'a pas vraiment évolué. Non, 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 bien, bien. Donc, ils ont toujours gardé les mêmes couleurs. Et puis, par contre, ce qui est intéressant, c'est Amazon, que je ne connaissais pas. 95 Amazon quand même. 95, ouais. Ah, tu as un magnifique fond gris. Le logo aussi d'Amazon. Il n'y a rien là. Oui, ils vendent des livres au début. Vraiment que des livres au début. Et puis… Ensuite, il y a le site d'Apple en 98 qui vaut la peine aussi. Ouais. Alors là, voilà. Ça, c'est Amazon en 2013. Maintenant, je pense que tout le monde le connaît celui-là. Et Apple en 98, ça, je l'avais déjà vu parce que j'ai suivi pas mal d'actualités Apple. Donc, c'est vrai que c'était un peu… On ne sait pas quel logo, si c'est la pomme ou si c'est le BMW. C'est vrai que c'était quelque chose à l'époque. Et puis, celui de maintenant qui est super simple. Super simple. Il y a juste la barre de… La barre d'animation qui a un tout petit peu évolué, mais qui a toujours été un peu comme ça. Sinon, le reste, ils sont toujours à la pointe des dernières technologies au niveau des animations, au niveau des vidéos. Donc, c'est vrai que c'est un super site à aller voir et puis voir comment ils ont fait ça. Comment ils ont fait certaines animations. Il est assez cité assez souvent sur des blogs ou des choses comme ça. Donc, ça, c'est pas mal à aller voir. Moi, chez Bell, en 2005, je ne connaissais pas non plus. Moi, je connais bien le site de maintenant, mais c'est vrai qu'à l'époque, en 2005, je ne pensais pas qu'il était aussi vieux. Donc, voilà. Il est très bien redesigné, je trouve. Vraiment un beau site. Wikipédia, en 2001. Donc, ça date déjà, ça a déjà 12 ans. Ouais, ouais, ouais. Donc, bon, un petit peu évolué, bien plus simple. Je trouve qu'il y a pas mal de choses qui sont… C'est toujours moche, mais c'est moins moche. C'est moins moche, mais c'est beaucoup plus… Enfin, on arrive mieux à naviguer dedans. Microsoft. Qui était plutôt dans le jaune à l'époque. Avec son super… On voit qu'Internet Explorer apparaît vraiment évolué, le logo, le… Ah non, le… non, mais en fait, heureusement, quoi. Heureusement, oui. C'est vrai que… On ne va pas tous les faire parce qu'il y en a une… Non, ça va, on arrive à la fin, je crois. Puis, on va finir avec le New York Times. Juste… Ah ouais, non, attends, il y a Twitter. Il faut aller voir Twitter. Ah oui, Twitter. Oui. Alors, on va juste faire un peu… Voilà, YouTube, je passe juste en vitesse. Alors, Twitter, c'est vrai que ça a donné une claque, quoi. Alors déjà, le logo Twitter… Le logo Twitter avec ce verre dégoulinant, on dirait, une espèce de vieille grenouille. Et puis, au fait, j'ai l'impression que quand tu arrives sur le site, tu ne comprends pas grand-chose, quoi. Donc, il faut vraiment lire un peu ce qui se passe. Donc, tu imagines que des mecs comme ça, en 2006, ils ont lancé ça. Ouais. Et ça a marché. Ouais. C'est assez bizarre. Maintenant, le site Twitter est vraiment cool. Moi, j'aime assez… Ouais. Alors, il y en a qui ne l'aiment pas du tout. Je peux aller voir dans les trois commentaires, il y en a qui ne l'aiment pas. Ah ouais. Je trouve qu'ils ont vraiment simplifié la chose, c'est simple. Bon, après, on est… voilà, on est… On est aussi tellement dedans qu'on n'a pas les mêmes… Ouais. Bon, il y a… voilà… Ah non, on va parler d'AOL, mais ça, c'est Yahoo. Donc, voilà. Donc, ouais, le site, ton truc là, le lien, c'est quoi ? C'est sur des Daily Geek Show ? Daily Geek Show, ouais. Je ne sais pas s'ils veulent aller voir, on va juste mettre le lien. dans la chatroom. Attends, je te le fais, ça. Ça, je peux te le faire, je vais sous la main. Donc, ouais, c'est vrai qu'il n'y a pas mal de petites choses. Bon, là, il y a Google, mais… Qu'est-ce qu'il y a ? Ah, ça, c'est… J'ai toujours les petits bugs, enfin, les célèbres bugs de la chatroom. On va faire un copier-coller, les copains, hein, si vous voulez… Donc, c'est vrai que, bah, Nico, tu n'es pas dit qu'il allait… Excuse-moi, je n'avais pas… C'est vrai. Donc, voilà, puis je n'ai pas fait la mise à jour, hein, du… comme vous avez pu le voir de la chatroom, encore. Donc, j'ai les premiers bugs, mais pas les deuxièmes de déconnexion, les premiers. Les premiers, alors ça va. Donc, voilà. Ça, c'était notre avant-après, à lire, à voir. Donc, on va passer à la rubrique suivante, qui est notre rubrique « Tools ». Et dans les « Tools » cette semaine, je vous ai dégoté des trucs… un truc qui m'a fait halluciner, qui s'appelle « Cloud Converter ». Donc, au début, j'ai regardé, en gros, j'ai dit « ouais, bon, machin ». Et j'ai été voir sur le site. Et puis là, j'ai… ah ouais, j'ai pris une petite claque sur la puissance… la puissance de la chose. Donc, je vais le partager, hein. Je crois qu'on le voit, là, hein, sauf erreur. Euh… Ouais, c'est bon. C'est tout bon. Donc, en fait, ça s'appelle « Cloud Convert ». Bon, c'est en bêta, hein, comme tous les sites. Et leur tagline, c'est « Convert anything to anything ». Alors, je dis « ouais, mais bon, ils ont quoi ? ». J'ai été regarder dans les tables de conversion. Donc, après, tu ne peux pas convertir un fichier JPEG en audio. On est bien d'accord. Non, non, bien sûr. Il y a des trucs à respecter. Mais il fait des ZIP, des ZIP… enfin, il a une… je ne sais pas, une quinze ou une vingtaine de fichiers ZIP différents, enfin, d'archives différents. Il a des formats audio AAC, AC3, AIF que je ne connais même pas. Alors voilà, si… MP3, MP4. Ça peut être intéressant pour nous. Et puis, Jonathan, enfin, tous ceux qui font du podcast, ça peut être intéressant d'avoir ça. Ensuite, bon, ils transforment des fichiers AutoCAD en DX, machin. Dans les documents, tu peux transformer un doc en doc X, en HTML, en PDF, en texte. Donc, il y a des trucs hallucinants. Les e-books aussi, c'est pas mal ça. Oui, c'est très bien ça. Ils ont toute la série des e-books, tu peux transformer. Et puis là, après, où ça devient vraiment, pour moi, assez utile, c'est les images. Donc, tu peux transformer un JPEG en GIF ou en PDF ou en PNG, voire en PSD, en TIFF. Là aussi, ils ont une quinzaine de formats qui sont supportés. Tu peux aussi utiliser les formats de présentation, donc de l'EPS en HTML, en PDF. Donc, même dans les vectors, tu peux… Il n'y a pas le AI, mais par contre, tu peux passer du PDF. Bref, ouais, en vector, ils sont moins bons. Bon, tu as l'EPS quand même. C'est balèze. Donc, c'est assez cool. Et puis, c'est super facile. Tu as un premier menu. Donc, tu choisis n'importe quel file que tu balances comme ça. Je ne sais pas du tout ce que je balance. Je balance quelque chose. Je ne sais pas ce que c'est. J'espère que ce n'est pas des images trop moches. Et puis, j'en prends un deuxième. Tu peux le faire à la vallée ? Ah oui, OK. Et là, il me les a ajoutés. Donc là, ils sont prêts à être modifiés. Donc, c'est deux images. Il te réduit le format en ce que tu peux faire. Et puis là, je vois mon 1.jpeg. Donc, je pourrais la transformer en PDF, tiens. Il te met un petit truc quand tu peux avoir des options. D'accord. Donc, si tu veux la resizer, si tu veux lui faire une rotation, c'est assez puissant. Et puis, sur l'autre, on va la transformer en GIF, ce qui est assez cool. Là aussi, tu peux la retailler. Ah oui, c'est génial. Tu peux lui changer la taille, tu peux lui changer les trucs. Et puis, tu startes la conversion, il te le fait en live. Et puis, si tu as des gros fichiers, tu peux même lui demander qu'il te l'envoie directement dans ta Dropbox. OK. Donc, le temps que lui réfléchit, tu es tranquille, il te l'envoie directement dans la Dropbox ou dans le Google Drive. Ouais, c'est génial ça. Et puis, il peut t'envoyer aussi un mail quand c'est fini. Et puis, voilà, télécharger direct la source. Et puis, voilà, ça a marché. Donc, j'ai ma première image avec la rotation en PDF. Et puis, si je télécharge la deuxième image qui fait 200K, c'est ma tête en GIF à l'envers, ça a marché aussi. Hallucinant. On ne la voit pas, mais ce n'est pas grave. Ouais, je pense que ce n'est pas sur le même écran du coup. Non, c'est génial le système. C'est vraiment super. Et puis, tu peux t'enregistrer. Je pense que l'avantage qu'il y a de t'enregistrer, c'est que ça garde tes dernières conversions, les choses comme ça. Ouais. Et puis, pour l'instant, c'est gratuit. Donc, profitez-en. Moi, je le rajoute dans mes bookmarks. Regardez, ouais, exactement. Donc, voilà, ça, c'était le premier. Et puis, le deuxième, c'est un truc tout con vu que c'est la mode des GIF animés. C'est un générateur de GIF animés. Alors, il n'y a rien. C'est hyper basique. Ouais, c'est vrai que quand tu arrives dessus, ça fait bizarre. Tu arrives sur une page qui est… Par contre, je n'ai rien pour vous faire une démo dans les… Je n'ai pas de fichier prêt pour vous faire une démo en GIF animé. Mais voilà. Donc, on arrive sur une interface toute simple. Ça s'appelle 15 folds. Et puis, c'est drag and drop ces images ici. Donc, je vais refaire la même chose. Je vais drag and dropper quelques images pour faire un GIF animé. Je ne sais pas si je dois… Alors, toi, c'est un bon test. J'ai des PNG. Est-ce que ça va marcher ? Ou bien, est-ce que ça doit être des GIF ? Bon, on va voir, il n'a pas aimé mes images. Mais il en a pris une, c'est déjà bien. Donc, on voit un peu le système. Donc, il va vous afficher le GIF animé en bas. Puis en dessous, vous avez une espèce d'enchaînement d'images que vous pouvez déplacer en drag and drop. Et puis, choisir le ton entre chaque affichage d'image. Et puis, vous glissez à chaque image. On choisit le ton avant qu'il s'affiche sur la prochaine. On peut la mettre à la poubelle si on veut. C'est génial. Et puis, on peut sauver. Donc, moi, pour l'instant, les GIF animés, je l'ai fait dans Photoshop. Oui. Avec l'option Animate. Avec la nouvelle version de Photoshop, tu as une timeline et tout. Ça ressemble un peu à Flash. Tu peux faire des trucs super bien. C'est un peu compliqué. Mais c'est vrai que des fois, tu as cinq images. Tu as envie de les transformer en GIF. Tu ne veux pas te prendre la tête. Donc, c'est une bonne petite appliquée. Je me fais attaquer par les mouches. Ah. On a un très bon petit service. C'est top, quoi. Là, on va juste faire un petit check-up de la chatroom. C'est vrai que je me suis bien marré en lisant deux, trois trucs. Oui. Donc, j'ai un canard des marais qui aimerait bien pouvoir convertir sa tablette en ordi 64 bits. Oui. Ça, ça marche moins bien. Et maintenant, il veut des chats. Pourquoi il veut des chats ? Sa tablette aux chats. Ah, mais des chats, des chats, des chats animés. Des chats animés. Bah oui. Moi, je n'ai pas de chats. Oui, j'en ai un. Je pourrais faire un chouette qui est animé avec mon chat. Je vais en faire un juste pour vous. Donc, voilà. Franchement, c'est drôle. Donc, ouais, j'ai l'impression qu'il dit e-book, c'est trop. Par contre, plus besoin de calibre. C'est vrai qu'on utilisait pas mal de calibre pour la… Ouais, ouais, ouais. On se retrouve tous avec le même appli installé. Exactement. Donc là, c'est cool. Maintenant, il faut… Ouais, c'est comme il dit. Il faut voir encore la mise en page qu'il nous donne. Enfin, ça nous donne. C'est vrai que c'est des choses encore à tester. Donc, voilà. Et puis, il a l'air démarré. Là, il dit pour… Ouais, ça lui semble plus rapide à faire sur Photoshop, là, pour les gifs animés. Surtout pour les chatons. Donc, voilà. Mais ouais, mais bon, moi, si je prends… Enfin, tu as certaines personnes qui font que du réseau social ou des conneries comme ça, elles ont pas forcément… Ah oui, exactement. Puis, c'est vrai que, bah, voilà. Si vous voulez avoir des chatons, c'est vrai que c'est des gens qui… qui utilisent pas forcément Photoshop. Ça peut… Ça peut… Ça peut les aider à… Ok. Alors… Hé, c'est à toi. Cool. Hé, c'est à moi. Bon, alors, j'ai pas grand-chose, hein, parce que j'ai pas eu énormément de temps aujourd'hui pour finir mes textes. Donc, c'est un petit service. Donc là, je vais vous montrer qu'il y a vraiment pas mal. Ouais, j'avais vu passer ça il y a un petit moment déjà. Alors, si j'arrive dans le partage d'écran… Tac. Alors… Alors, si c'est resp… Non, c'est pas celui-là que je voulais. C'est celui-là. Voilà. Donc, en fait… Alors… Je vais remettre le… J'en peux… Comme il faut. Voilà. Donc, c'est un outil de mise en page responsive, hein. Mais ça n'a rien à voir avec les autres que j'ai pu tester, là. Souvent, comme Webflow, ce genre de chose. C'est vraiment pour faire une… Un canevas, enfin, un squelette de ton site, quoi. Donc, en fait, je peux même essayer de faire ça. En fait, c'est un service en ligne qui va te permettre de générer une mise en page totalement responsive, avec une interface assez simple à utiliser. Donc, je vais te montrer ça. Si je peux… Donc, je fais « get started ». Là, c'est entièrement gratuit, hein. Donc… Là, c'est déjà un bon point, parce que… Pour l'instant, ouais. Parce que je disais, si on devait faire un fichier Excel, avec tous les trucs qui te demandent de payer 5 dollars par mois, je pense qu'à la fin de l'année, tu ne prends pas. Pour l'instant, c'est gratuit. Après, il ne faut pas voir… Voilà. Donc, en fait, là, on voit ici… Donc, tu as toutes les… les sizes de tout ce qu'on peut utiliser, un peu comme device, hein. Donc, au défaut, c'est ton ordinateur, mais je crois que tu peux… Non, tu ne peux pas changer, je suis sûr que tu peux changer la taille. En fait, après, tu dis ce que tu veux, si tu veux l'iPad encore, l'iPad 3 et portrait, etc. Ensuite, à côté, tu as les pages, les pages que tu crées. Donc, par exemple, là, tu mets… Tu mets… Tu mets la home, tu fais plus. Enfin, tu construis ton site comme si… Comme mon CSS. Donc, là, tu crées tes divs. Par exemple, là, tu mets, par exemple, le leader. Tu vas à 100%. Ah, par contre, pas faire comme moi. Il faut cliquer sur le bon… Sur le bon choix de… De la taille de ton écran. Et après, tu peux copier facilement… Donc, là, header. Là, on va mettre content, par exemple. Ah mince. On a tromper le bouton. Ah, merde. Je ne sais pas comment tu vois un peu comment ça fonctionne. Ouais, ouais. Je vois le principe. Ça a l'air pas mal du tout. Après, quand tu reviens ici… Tu cliques là. Et puis là, tu peux… Tu choisis le pourcentage que tu veux. Par exemple, ici, tu veux… Là, tu rajoutes un petit peu le drag-on repé que tu veux. Par exemple, là, tu veux mettre, je ne sais pas, une sidebar, par exemple. Donc là, tu vas la mettre… Alors, je profite que tu es en train de… dans ta démo pour poser une call comme Jonathan vient de la poser dans la chat-room. Ouais. Il dit, ouais, mais les thèmes WordPress, actuellement, ils sont responsifs. Alors, moi, comme un grand, je lui dis, ouais, ouais, 99% maintenant des thèmes sont responsifs. Alors, elle est où l'intérêt de ton truc, là ? Je ne vois pas. Alors, voilà, j'expliquais qu'on faisait souvent des thèmes custom ou qu'on partait de zéro ou qu'on n'utilisait pas forcément WordPress pour tout maintenant parce que de temps en temps, tu as des plus petits trucs à faire. Tu as envie que ce soit responsif sans t'énerver. Et puis, par exemple, même quand tu as un mini-site ou une page de garde ou un truc à faire, là, au moins, tu as déjà la base qui est crachée. Tu peux même faire un truc comme ça. Tu peux mettre les un tiers et deux tiers. C'est assez sympa. Donc, on voit bien un peu comme ça. Donc, tu vois un peu comment ça fonctionne. C'est vrai que ça, c'est bien foutu. Et c'est vrai qu'après, tu n'as plus qu'à exporter, en fait, tes fichiers. Et ça te fait des fichiers, ça te fait ton CSS, un TSS différent et ta page HTML. Donc, tu peux rajouter des pages autant que tu veux. Donc, c'est assez pratique. Et c'est vrai que voilà, comme tu disais, pour faire des petits sites ou comme ça, assez sympa, genre pour créer un squelette assez simple, pas assez simple, un squelette de base, c'est vrai que tu peux gagner pas mal de temps avec ce genre de choses. Ouais. Et puis, c'est comme je disais, on fait souvent des layouts un peu custom ou des trucs comme ça. Et puis, des fois, tu aimes bien partir plutôt à zéro que de prendre un thème WordPress. Parce que le problème qu'on a avec les thèmes WordPress, pour répondre à Jonathan, ce genre de choses, c'est que les gars, ils font des thèmes custom ou des super thèmes. Et ils ont 75 000 options. Tu peux tout faire avec. Et ça devient une prise de tête pour des choses basiques. Que des fois, tu préfères partir avec quatre fichiers que tu adaptes. Ouais. Ou tu rajoutes du code dedans pour faire ce que tu veux. Que d'arriver avec un thème super compliqué où tu dois enlever des fonctions ou que tu as des fonctions qui font des trucs que tu sais pas pourquoi. Et puis, ça devient vite lourd pour des trucs tout simples. Exactement. Et puis, c'est vrai qu'on a pas mal de clients qui veulent pas faire leur mise à jour eux-mêmes. Donc, c'est vrai que pour ce genre de choses, faire un truc en HTML, CSS et JavaScript, c'est quand même beaucoup plus léger que de passer par un WordPress. Mais bon, même tu peux créer ton squelette pour faire un WordPress plus tard. C'est pas un souci. Toi, t'as été jusqu'au bout sur ce truc-là. Il y a Canard des Marais qui demande si le code est bien derrière. Alors, j'ai pas eu le temps d'aller jusqu'au bout parce que c'est vrai que j'ai deux, trois trucs à faire. Donc, je voulais le tester vraiment plus en profondeur, pratiquement en production. Donc, j'ai pas encore eu le temps de vraiment de l'utiliser comme il se doit. J'ai juste testé comme ça, mais je n'ai pas exporter le code comme ça. Mais c'est vrai que voilà, si vous voulez le tester, dites-nous ce que vous en pensez aussi. Et ça a l'air assez sympa. Voilà, d'à ce qu'il monte sur le site, ça a l'air assez propre. Ça a pas l'air d'être Dreamweaver quoi. Non, c'est clair. Alors maintenant, moi j'ai pas mal utilisé, je ferai sûrement dans un autre pot de source bientôt un petit compte rendu de Webflow. Ouais. Mais qui lui a pas un code très très propre. Ce qui est un peu dommage, c'est qu'en fait, il crée des CSS avec toujours du Web, enfin toujours avec le nom marqué Webflow, etc. Donc, s'il voulait pas que ce soit utilisé, il faut tout retoucher. Donc, c'est le seul inconvénient que j'ai vu. Par contre, je vous en parlerai, moi j'ai trouvé vraiment bien aussi. Mais c'est pour aller beaucoup plus loin que ça. Webflow est gratuit aussi ? Non, il va devenir payant, mais moi j'étais en bêta test. D'accord. Maintenant, voilà, j'ai encore accès à deux, trois trucs. Donc, ben voilà, on arrive à la fin de notre rubrique Tools. Je pense qu'on a bien détaillé chaque Tools. On s'excuse un peu, vers tout le monde ces derniers temps, on est beaucoup pris, donc on peut pas aller tout le temps à fond dans tous nos tests. Pas autant qu'on aimerait. Mais je prépare gentiment des dossiers, donc petit à petit, je vais être prêt pour pouvoir vraiment faire des dossiers un peu plus cossus, un peu plus en détail sur chaque truc. Mais voilà, le but de PodSource, c'est aussi de vous fournir des sources et puis pas que des tests à fond à fond. Exactement. Moi, je suis en train de travailler sur la nouvelle version de PodSource qui sera visuellement pareil. C'est juste que je vais la rendre responsive et puis peut-être remettre un forum. Et puis là, on pourrait discuter de plusieurs… enfin de reprendre un peu ce qu'on parle et puis d'aller peut-être plus en profondeur en discutant sur le forum. Si vous avez des questions à poser, on verra dès que je vous dirai, dès que c'est prêt. C'est dumb. Non mais il ne changera pas, il ne changera pas, c'est le même, je ne t'inquiète pas. Non, non, ce n'est pas que je m'inquiète, c'est que tu n'es jamais satisfait. Non mais j'aime bien, c'est vrai que ça peut être sympa maintenant qu'on a une chatroom et qu'on voit des gens discuter, de pouvoir rediscuter après peut-être sur le forum en profondeur. Ça peut être assez sympa. On verra si ça marche. Voilà, on va tester. Alors, avec tout ça, on avance, on avance et on arrive dans notre rubrique « Codes sources ». Alors, premier petit truc de « Codes sources », ça s'appelle « Background check ». Alors, dans un premier temps, ça ne m'a pas paru évident l'utilité de cette chose. Et puis, quand tu réfléchis deux, trois minutes, tu dis « Ah, il y a des utilités sur ce machin ». Alors, je vais essayer de vous partager de nouveau l'écran. Pop, 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 ici. Voilà. Donc, c'est un petit JavaScript qui, en fait, te permet de… Bon, là, ils ont mis des formes. Moi, je vois surtout l'utilité pour un watermark ou pour même du texte que tu mettrais dans un slider. Ouais, exactement. C'est exactement à quoi j'ai pensé en premier. Parce que des fois, tu as un texte dans un slider et puis, tu te dis, mais sur cette photo, il est bien visible. Et puis, sur celle d'après, il est moins visible. Et puis, tu dois faire un truc avec des ombres, des trucs moches. Et là, donc, je vais vous faire la démo. Je vais prendre le petit rond. Donc, le petit rond, sur fond blanc, plaf, il devient noir. Ouais. Et dès que le fond devient noir, il redevient blanc. Je trouve génial. Génial, ce truc. Donc, ça, ça marche. Je pense aussi typiquement à des watermarks pour les photographes. Alors, si tu… Exactement. Mais si tu la mets à droite, enfin, sur l'image de droite, au milieu en haut, c'est-à-dire où il y a la lumière. Là, là. Ouais, exactement, il vient blanc. Enfin, moi, je l'ai testé, il venait blanc. Non ? Ah, là, il est resté noir. Ah non, ouais. Dans le light, là. Ah, c'est peut-être que tu as peut-être réapprécié avec le plus petit. Peut-être, oui, c'est possible. Là, il vient noir. Oui, il reste noir. Oui, il est noir. Il va venir blanc, ouais. C'est l'inverse. C'est l'inverse. Pardon. Donc, voilà. Et puis, à voir… Bon, c'est un projet GitHub, normal. C'est normal. Et puis, il n'y a pas énormément de setup, quoi. Moi, j'hallucine sur le truc, quoi. Donc, bon, il y a certainement un HGS à linker. Ouais. Et puis, c'est toi qui définis, par contre, les couleurs. Donc, tu as le original style. Il dit, là, dans le texte color blue. Il est bleu, ouais. Et puis, additional style. Le light, il est black. Et puis, le dark, il est white. Enfin, background light, pardon. Il le met en black. Et puis, background dark, il le met en white. Et puis, bon, il y a tous les trucs, mais ça n'a pas l'air énorme à mettre en place. Quand tu vois le fichier d'info sur comment le mettre en place. Et puis, ben ouais, ça peut être utile. Je pense pour… Je vais certainement l'essayer sur un slider. Ouais, moi, c'est la première chose que je vois sur un slider où tu mets des photos à un arrière-plan. C'est rigolo. Parce que, ouais, au début, je me suis posé un peu la question sur l'utilité. Je dis, ok, c'est rigolo. Exactement. Et puis, c'est vrai qu'après deux secondes, ça fait ouh, ouh, ouh. Et puis, de nouveau, ça, ça fait partie des technos que je trouve que c'est bien d'avoir en tête. De dire que ça existe. Et puis, le jour où tu penses à un truc et puis tu dis, ça y est, c'est à ça que je vais l'utiliser. Ouais. Donc, voilà, ça, c'était le premier petit script qui était bien cool. Je regarde le chatroom, je suis désolé, je ne devrais pas. J'ai nouveau perdu mes fichiers, je n'y crois pas. Ils sont passés où ? Là. Voilà. Voilà. Et puis, on va passer à notre dernier petit lien qui s'appelle caniuse.com. Alors, je pense qu'il y en existe d'autres qui sont mieux fichus, enfin plus esthétiques que celui-là. qu'il y a, mais caniuse.com, ça te permet, ça te permet de savoir en fait quel techno est supporté par quel browser. ? Hum-hum. Donc, quand tu es au début d'un projet comme je suis actuellement et puis que tu dis, ah, j'aimerais utiliser ça parce que ça a l'air super en CSS3 et tout, ça marche bien. Et puis, donc là, il liste tous les technos disponibles, donc CSS, AdFontFace, le Outline, les masques. Typiquement, l'autre jour, je me suis dit tiens, les masques. Alors, tu cliques dessus et tu vois quel navigateur supporte à partir de quelle version. Donc, tu vois que les masques vont marcher bientôt avec IE11 et avec Firefox 25. Ça ne veut rien dire. Avec Chrome, Chrome, ça marche depuis la 28. D'accord. Les numéros de version de Chrome et de Firefox qui sont géniaux. Et puis que ça marche en général avec Safari et Pera, blablabla. Alors, ce n'est pas très clair toujours de comprendre comment ils ont aligné les choses. Mais en gros, tu as une petite partie qui s'appelle ici Current qui te dit donc dans quelle version on est. Mais non, tu vois qu'on est à la version d'Ie10 qui ne supporte pas. C'est écrit, hein. Le rouge, ce n'est pas supporté. Le vert, c'est supporté partiellement. Et puis, le gris, c'est unknown. Donc là, CSS masque, on n'y est pas encore, quoi. Après, ce qui est cool, c'est qu'en bas, il y a des petites tables. Et puis, il donne des ressources sur des postes qui on parle. Et tu peux aller voir les articles en rapport avec les masques. C'est génial. Et ça, je trouve cool, quoi. Parce que tu cherches une techno, tu dis OK, ça pourrait marcher pour mon navigateur ou les navigateurs que je cible. Si on prend les dégradés, actuellement, c'est pas mal. Il y a juste Opera Mini qui ne supporte pas. Il y a Opera Mini. Il ne faut pas déconner non plus. Donc, ce n'est pas ça qui doit te retenir. Non, non, c'est bien. Internet Explorer à partir de 10. Ouais, bon, après... Ouais, il y a 10, ce n'est pas encore le plus répandu des lieux. Non, non, ça, je sais pas. Mais bon, après, les trucs comme les gradients, ça dépend comment tu les utilises. Tu peux faire ce qu'on appelle de la soft depreciation. C'est-à-dire, OK, si tu as les gradients, c'est super beau. Si tu as les dégradés. Et puis, si tu ne les as pas, c'est moins beau. C'est pas grave. C'est une couleur de fond. C'est pas grave. C'est pas grave. Mais du coup, voilà. Puis tu as de nouveau les ressources en rapport avec la chose. Et ouais, ouais, je trouve ça assez intéressant. Donc, tu peux aller voir un peu tout dans le .css, html, svg. Ouais. Tu vois, typiquement, j'étais là. Moi, j'ai svg comme css background. Donc, tu peux l'intégrer en svg dans tes css comme un background pour un truc. Et bien, c'est super bien supporté à partir d'io 9. Ouais. Et puis, tout le reste passe, quoi. Il n'y a que 8 encore. C'est juste un peu le truc qui m'embête. Mais voilà. Et puis après, dans les liens, là, tu as les… Ils t'expliquent les erreurs connues, les ressources. Donc, ouais. Ça, pas mal du tout. Ah ouais, ouais, svg font, alors bonjour. SVG font ? Ouais. Ah ouais, non, ça, je n'utilise pas encore, moi. Non, non, je sais qu'il y en a pas mal qui commencent à l'utiliser et puis, ouais, c'est encore pas ça. Ou purée, non. C'est pas ça. Ok. Euh, non. Non, mais après, voilà… Voilà, tu as du svg dans un… dans du html. Aussi, c'est hyper bien supporté, maintenant, quoi. Il y a juste IE8. Mais IE8, tu peux faire des backups avec du PNG, ma foi, tant pis. Ouais, c'est bon. Mais IE8 est encore plus utilisé qu'on le croit. Moi, là, j'ai justement affaire à un client qui bosse dans de l'industrie, typiquement. Et bien, j'ai été voir la machine la plus puissante qu'il a. Tu vois, genre, avec le gars à qui j'ai eu discussion, qui s'occupe un peu d'habitude de tout ce qui est graphisme. Et bien, dans la machine la plus puissante qu'ils ont, ils sont Windows XP avec IE8. Bon, par contre, il a un écran de 25 pouces. D'accord, ouais. Mais ça, c'est toujours intéressant quand t'as un client d'aller faire un check discret. Tu vas vite échanger Chrome. Ben disons que c'est surtout déjà pour te dire que, ok, lui, tu vas lui soumettre le site, c'est là-dessus qu'il va le regarder. Ouais, c'est ça. Donc, il faut être prêt à au moins une compatibilité IE8. Parce qu'après, à la limite, le client, lui, tu arriveras à le convaincre. De lui dire, ouais, non, mais fais quand même la mise à jour. Ouais. Mais il faut bien dire que ce genre de client, dans l'industrie, machin, là, c'est du découpage laser. Les mecs, ils ont des clients qui sont dans le même état qu'eux quoi. Enfin, tu vois. Si tu vas un peu plus loin, leurs clients, ils ne sont pas forcément beaucoup plus… Et eux, tu ne peux pas les attraper. Ouais, exactement, ouais. Donc, il faut en être conscient quoi. On n'est pas encore sorti de l'auberge avec IE8. Bon. Donc, voilà. C'était ma petite rubrique. Je vous aide. Donc, voilà. C'est surtout pour dire qu'on arrive au bout… On arrive au bout… C'est juste un petit retour sur le chatroom. Vas-y, vas-y. Et Jonathan qui vient dire, viens chez nous, tu vas déprimer, concernant… Voilà. Je pense que les personnes d'IE… Donc, euh… Ça a l'air assez cool. Excellent. Ouais, mais c'est ça, hein. C'est ça un peu le problème, ouais. Donc, toujours penser au client final. Ça, c'est le principe. Voilà, ouais. Cibler ta clientèle et puis leur clientèle. Enfin, leur… Leur audience. Mais, euh… Je suis en train de réfléchir dans un dossier qu'on… On va faire une fois un sujet, les deux. Uh-huh. Sur le workflow et puis comment débuter un projet de… Du premier téléphone jusqu'e… On dira la mise en production. Je ne sais pas si c'est un truc qui t'intéresserait de… Franchement, euh… Oui, oui, non, c'est clair. C'est clair. C'est ça. C'est toujours des questions qu'on se pose et moi, je me les pose à chaque client, quoi. Ah, mais moi, c'est pareil. Et tu recommences à zéro, quoi. Ça, on pourrait faire mieux. Ouais. Donc, euh… Je pense que ça va être un chouette sujet de débat, euh… Pour pouvoir faire un peu plus. Exactement. Et puis, bah, vu que Jonathan est sur la chatroom, bah, on va… On va bientôt faire un… Une sorte de crossover pour parler… Enfin… On va parler avec Jonathan de… De WordPress. Des bases, des bases. Des bases de WordPress, comment installer le blog, quels outils il faut mettre en place, etc. On va parler de référencement, on va parler de… Plein de petites choses comme ça. Donc, on est en train de préparer le dossier. Donc, euh… Jonathan a déjà bien travaillé. Maintenant, c'est à nous de travailler dessus. Ouais. Je crois qu'il m'a enfin accepté dans le dossier. Je vais pouvoir aller voir. D'accord. Et puis, c'est vrai que c'est un… Je me réjouis de faire cette émission-là un peu spéciale. Ça va nous remettre dans le bain et je trouve que ça va bien… Ça va nous faire du bien. Ouais. 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 Ça va nous sortir de notre train-train. Exactement. Et puis, on va pouvoir commencer… Enfin, on va pouvoir terminer gentiment avec notre MVP Dribble. 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 Je te l'ai… Attends, non. Je vais… Je vais partager l'écran de nouveau. Donc, le MVP de Dribble ce soir, c'est un Russe de Moscou. D'où mon superbe titre d'avant. Donc, je partage l'écran et je branche mon ordinateur, je suis à vous. J'ai plus de batterie. Ouh. Je vais mourir. Je l'ai sous la bonne chargeur, je t'ai averti, mais ça va peut-être faire un peu de bruit bizarre. Voilà. Donc, ouais, je suis tombé aujourd'hui là-dessus. Tu n'as pas partagé ton écran. Pardon ? Tu n'as pas partagé ton écran. Comment ça ? Si. Ah ouais, c'est bon, c'est bon. Si, si, si. Pourquoi ? J'ai trop ça, Richard. C'est possible. Donc, je suis assez tombé en amour, comme ils disent au Canada, avec l'univers de ce gars. J'aime bien ces pastels, en fait, quoi. Alors, il n'a pas grand-chose de posté. Il en a, je crois qu'il n'y a qu'une page. Mais, je ne sais pas si tu vois le truc, mais j'aime assez les couleurs, les tons. Et puis, j'aime bien ces petits bonhommes. À ces pastels, il est un peu à la page, enfin, sur la deuxième page, quand tu cliques sur Elder. Et vraiment, les couleurs tendances, après, c'est le vert. Alors là, sur l'écran, on le voit un peu plus vert que ce que nous, on voit, peut-être. Enfin, sur le partage d'écran. Ah, sur le partage d'écran. Ouais. Mais ouais, bon. Alors, rien que pour ça, je devrais déjà le baigner. Ouais, ouais. Ça ne se m'étonne pas. Je le masque, vous ne le voyez pas. Je mets la montre. Ça le cache. Ouais. Non, mais ouais, il y a des trucs que j'aime bien. Ces petits bonhommes, je les trouve trop cool. Et j'adore ces ombres. Je suis un grand fan des ombres en petits traits comme ça. Je ne sais pas pourquoi. C'est un truc qui me… Non, c'est vraiment sympa. Qui me parle. Donc, ouais, il a des chouettes couleurs, des chouettes ambiances. J'aime beaucoup le logo, là. Le truc qui est assez cool. La petite tête de bonhomme. Et c'est vrai que ça fait assez les vacances. Et puis, ouais, il est tout dans les pastels. C'est assez doux. Ouais, très doux, ouais. Il y a presque des illustrations pour une marque de bébé. Enfin… C'est assez… Et puis, celui-là, il est terrible. Le slide to unlock sur un iPhone avec Pac-Man qui avale un petit fantôme. Ça, il devrait le faire. Ouais, franchement, ça serait top. Celui-là, il est vraiment bien. Donc, voilà. C'est notre MVP Dribble. On ne va pas s'attarder 15 heures parce que ce n'est pas nécessaire. Allez faire un tour. Allez jeter un œil. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez. Et puis, voilà, sinon, on va pouvoir terminer gentiment notre live de 22h22. On est bien. On a fait notre heure. Ouais, exactement. Que dire ? Je vais faire un peu la promo. J'ai été regarder… D'habitude, on aime bien plugger en fin d'émission les autres podcasts et puis des podcasts suisses et puis ce qu'ils vont faire. Vu qu'on est un peu les derniers de la série à sortir, il y a Podcast Science en live actuellement. Vous pouvez aller l'écouter directement quand on aura fini. Alain Grenouille, j'étais à l'œil. Je suis sûr qu'il fallait deux d'ailleurs. C'est possible, ouais. Moi, c'est ce que je préfère, je pense, c'est à écouter Podcast Science parce que d'habitude, eux, ils font plus qu'une heure. Et puis, que dire ? On va parler de Voyage Cast une fois de plus. Toi, tu disais que le dernier épisode que tu as écouté de Voyage Cast sur la série était incroyable. Ouais, vraiment incroyable. Que je n'ai pas écouté, moi, parce que je ne sais pas pourquoi il n'est pas tombé de mon flux. D'accord. Alors, peut-être que Jonathan pourra nous dire pourquoi, mais voilà. Alors, si jamais il y a Jonathan qui cherche quelqu'un qui connaît bien Hawaï, je ne sais pas si tu as vu passer l'info. Ah oui, merci, c'est bien. Donc, voilà, si quelqu'un connaît Hawaï... Ah oui ! Il y a Jonathan qui nous précise que son prochain podcast, ça sera sur le podcast, en général, avec un Québécois. D'accord. Ah, cool. Donc, je me réjouis. Et puis, ouais, alors, le truc de la série, je me réjouis de l'écouter parce que moi, il n'est pas arrivé encore dans ma liste des non-lus, je ne comprends pas pourquoi. À voir. Et puis, sinon, nous, en tant que pod source, vous pouvez nous retrouver, bien évidemment, sur podcast suisse. Ouais. Sur Twitter, moi, c'est 6clic, c'est 6 underscore clic. Toi, c'est Dompev. Ouais, exactement. D-O-M-P-E-V. Moi, c'est 6clic, moi, c'est Dompev. Et puis, vous retrouvez, bien sûr, le live sur YouTube. Donc, le live brut sur YouTube quelques heures après l'émission, c'est ça ? Quelques heures après l'émission. Et puis, dès que le montage final sera là, il sera aussi également disponible sur YouTube. Et puis, bien sûr, vous le retrouvez aussi en audio sur SoundCloud, sur podcast suisse, sur iTunes et sur pod source.ch, bien sûr. Voilà. Et puis, ben, podcast France. Podcast France. Podcast France. Les classiques. Un peu partout, quoi. Donc, voilà. Et puis, ben, on le répète encore juste un petit coup pour la fin, mais bon. C'est surtout… Ouh, là, j'ai le hockier. Regardez pour cet apéro podcast suisse. Ouais. Venez nous trouver à Lausanne. C'est un vendredi, hein. Sauf erreur, le premier, cette fois. Ça ne m'avait pas choqué quand je me suis trompé de date parce que c'était un mardi. Moi, ça me paraissait normal. Ou non, c'est un vendredi, t'as-dire ? Ouais, vendredi, maintenant. Comme le 1er octobre. Euh, novembre. Ouh. Donc, sur Lausanne, on n'a encore pas le… On n'a pas, mais vraisemblablement, ça parlait du café… Je ne sais plus, du soleil, je crois. Non, pas du soleil. Un autre truc. Midi soleil. Midi soleil. Minuit soleil. On va y arriver. Mais il n'y a rien qui est défini encore. Donc, inscrivez-vous déjà sur le petit lien. Et puis, comme ça, on sait à peu près le volume de gens qu'il y aura. Ok. Et puis, ben voilà, je pense que c'est l'heure de quitter notre chatroom et puis de laisser aller écouter Podcast Science. Ouais, je crois. Donc, ben, on remercie un peu nos fidèles… Oui. Merci à la chatroom. C'était cool d'avoir la chatroom qui discutait un peu cette fois. Et puis, c'est vrai que c'est marrant. Donc, on remercie à Calin des marins, merci à Jonathan… Et puis à… Et puis à… Et puis à… À crash… À crash47, hein, qui serait… Ouais, qui s'est crashé. Qui s'est crashé. Donc voilà, en tout cas, merci à vous et puis d'avoir participé. Et puis… Et puis on se retrouve très bientôt pour un… Je ne vais pas me mettre à tort ce poil, Manon, pour vous, mais… Sauf erreur. Ah ! Ouais, on voit bien. Nickel. Ah ! Voilà. Magnifique. Donc, celui-ci est de super qualité. Autant le violet que j'ai, et on a l'impression directe assez moche, que celui-là qui est monochrome, il est parfait, quoi. Donc, tu l'as fait en… Donc, tu l'as fait en… Ce n'est pas du flocage, c'est de la série co. D'accord. Sérigraphie. Ok. Donc, voilà. Alors, on se voit dans deux semaines. J'espère qu'on aura un peu plus de temps de potasser des sujets, les vrais. Ouais. J'aimerais bien. J'aimerais bien. Et puis, d'ici là… C'est les vacances scolaires. Ah ! C'est les vacances scolaires. Ah ! Ah oui, oui, oui. Mais en principe, je serai là dans deux semaines. Ah ! Je me réjouis de voir le t-shirt à Jonathan. Ils arrivent demain. Ah ouais, ouais, ouais. La genouille. Exactement. Donc, cool. Il va avoir la surprise de payer les frais de douane à l'arrivée. Ouais. À l'arrivée des facteurs. Ah ! Ah ! Alors, ben voilà. Allez, salut à tous ! Allez, ciao tout le monde ! À bientôt ! À bientôt ! À bientôt ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! Sous-titrage ST' 501 ! A bientôt !